Moi je me rappelle les premières fois que j'ai pris le téléphone pour essayer d'appeler un entraîneur et lui parler de Nolio Bah j'avais tout mis sur écrit et puis j'étais jamais sûr de mon texte Et puis quand j'ai appelé j'ai plus ou moins lu le texte, c'était un robot, j'avais les mains qui tremblaient, j'étais tout moite Et puis j'ai presque, je me prenais des gros vents Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Je vais m'entreprendre Aujourd'hui dans le Gate Talk, on accueille Alexandre et François, les deux cofondateurs de Nolio Bonjour Alexandre et François, vous êtes les deux cofondateurs de Nolio Donc on est très content de vous avoir aujourd'hui pour le cinquième Gate Talk Et donc on va entrer directement dans le vif du sujet Et je vais demander à Alexandre un chiffre entre 5 et 40 30 Et bien tu as 30 secondes, ou vous avez 30 secondes pour pitcher Nolio Donc Nolio c'est une plateforme pour le suivi des entraînements, pour les entraîneurs et les sportifs L'idée c'est de remplacer les fichiers Excel et tout centraliser les informations Et simplifier les échanges entre les entraîneurs et les sportifs Il faut savoir que Nolio pour l'instant ça s'adresse surtout au sport d'endurance Et les six principales sont les triathlons, cyclisme, trail et running Et donc comment vous est venue l'idée de Nolio ? Vous étiez sportif au départ et vous aviez vu un manque ? Ou simplement en étudiant le marché ? Comment c'est venu ? Nous c'est vraiment parti d'un besoin A la base on est athlètes tous les deux François il vient du haut niveau en ski de fond et puis moi en athlétisme Et donc voilà on s'est rencontré à l'école en IUT d'informatique Donc déjà il n'y a pas forcément beaucoup de sportifs Et puis on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes problématiques avec nos entraîneurs Avec les fichiers Excel D'accord C'était une simple idée de se dire Enfin ça a commencé à lutter avec les premières choses qu'on a pu faire avec le développement Et c'est vrai que comme dit Alexandre c'est super lourd En plus moi je voyais comment travailler l'entraîneur D'envoyer des dizaines de fichiers Excel D'être jamais à jour sur les versions etc Et puis de fil en aiguille Donc après lutter on s'est retrouvé à l'école d'ingénieur à l'alternance à Ntimag Et puis en cours souvent on s'embêtait Et du coup on s'est dit tiens si on commençait ce projet sur temps libre Et donc on a tout écrit sur une page On a encore même le document C'est assez marrant de revoir toutes les premières idées qu'on avait Et donc ça on l'a envoyé à nos réseaux proches sportifs Est-ce que le projet de base ressemblait vraiment à ce que vous avez écrit sur cette feuille Ou ça a beaucoup évolué ? Ce qui est marrant c'est qu'on est retombé dessus hier On l'a relu Et c'est quand même dans les grandes idées c'est très très proche D'accord Il y a même des choses qu'on a écrites qu'on n'a toujours pas faites Deux ans après Donc c'est un document confidentiel alors ? Non 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 pas du tout Non il s'appelle Concept on n'avait pas de nom rien d'autre Et donc voilà de fil en aiguille on a sondé nos réseaux proches On a eu des bons retours Ça nous a motivé Et donc au début c'était un peu pour rigoler On apprenait une nouvelle technologie Et puis de fil en aiguille voilà on en est là D'accord et d'où vient ce nom Nolio ? Le nom en fait c'est on est parti en Suède C'est pour notre dernière année d'école d'ingénieur Et donc on cherchait Donc on savait qu'on allait partir en Suède On a toujours eu un attrait pour les pays nordiques Et donc on cherchait un nom On voulait surtout pas un nom On a pas mal de concurrents Ils ont sport dans leur nom Ou training dans leur nom On voulait un peu un nom à la Strava Qui veut tout et rien dire à la fois Et donc en fait on cherchait des noms Et carré en finlandais donc structuré Ça se dit Nelio N-E-L-I-O Et Nelio c'était déjà une start-up Dans l'agroalimentaire je crois en France Et donc on a pris le haut de la fin On l'a mis au milieu On s'est dit ça fera bien aussi pour le logo D'accord Et donc vous venez d'une formation plutôt ingénieur Comment vous avez fait pour Parce que j'imagine qu'au niveau commercial Vous avez dû un peu apprendre sur le tas Comment vous avez fait pour vous former Vous avez fait des formations Vous avez rencontré des gens Comment ça s'est passé ? En fait on a eu l'opportunité Dès qu'on a pu rentrer au Pépi Tausé à Grenoble Donc on a fait une première année Et puis là on a fait le Pépi Starter Qui est la suite Et en fait dans ces programmes Ça a l'avantage de nous aider A nous former justement Sur les points qui ne sont pas nos forts Et puis après ça s'est vachement fait sur le tas Oui il y a vraiment beaucoup de terrain À un moment il faut prendre son téléphone Il faut commencer à appeler des prospects Des entraîneurs Donc au début c'est vraiment pas facile Surtout qu'on n'a pas forcément cet attrait là à la base Nous on est vraiment de la partie technique Mais voilà de fil en aiguille Après on progresse J'écoute pas mal de podcasts aussi On regarde des vidéos en ligne Mais non voilà en ligne Il y a des heures et des heures Des milliers d'heures de formation Oui il y a beaucoup Mais voilà il faut aussi avoir un côté terrain Pour progresser quoi Après voilà Il faut aussi se lancer dans des domaines Qu'on ne connait pas Parce que moi je me rappelle la première fois Que j'ai pris le téléphone pour essayer d'appeler un entraîneur Et lui parler de Nolio Bah j'avais tout mis sur écrit Et puis j'étais jamais sûr de mon texte Et puis quand j'ai appelé j'ai plus ou moins lu le texte C'était un robot J'avais les mains qui tremblaient J'étais tout moite Et puis je me prenais des gros vents Et puis c'est toujours un mur Deux murs Trois murs Puis après Maintenant voilà Je prends mon téléphone J'appelle un entraîneur que je ne connais pas Puis c'est devenu naturel Donc il y a beaucoup d'expérience terrain au final Est-ce que de base Vous aviez un réseau d'entraîneurs Ou vous avez dû appeler directement Des gens que vous ne connaissiez pas Comment s'est passé Comment s'est passé Les premiers démarchages On a la chance qu'on avait tous les deux Des réseaux d'entraîneurs Moi en athlétisme François en ski de fond Donc c'était toujours plus facile D'aller voir des entraîneurs qu'on connait Mais après très vite Voilà pour les tout premiers Le tout premier C'était ton entraîneur François Qui un jour nous a dit Bah ok combien je paye Donc c'était vraiment là Ok c'est le début vraiment de l'aventure Mais sinon après très vite Bah il faut sortir de son réseau Après on a la chance que nos clients C'est les entraîneurs Ils cherchent à être visibles sur internet Puis qu'ils cherchent des clients Donc voilà C'est assez facile de trouver un mail Un téléphone Ou sur LinkedIn Et donc au début on avait peur On faisait du LinkedIn Des mails Et puis après Quand on se rend compte que ça marche pas trop Et que ça prend beaucoup de temps Bah encore On commence à les appeler Ce qui est marrant aussi avec ce projet C'est que Vu qu'on l'a Pendant plus d'un an Un an et demi C'était sur temps libre Et ce qu'on voulait C'était faciliter la vie des entraîneurs Mais au début C'était vraiment pour le plaisir De faire un projet Et surtout un projet dans l'informatique Qu'on trouvait utile Parce que A force de faire des projets Écoles Qu'on met à la poubelle On en a même pas à le bol Et c'est vraiment Et donc on l'a montré Justement Un de mes anciens entraîneurs Qui de fond Qui lui est toujours actif Et c'est ça Ça nous avait fait bizarre Du jour au lendemain Comme a dit Alexandre C'est combien je paye Et là on a fait Mince un client Mince il est prêt à payer Oula un prix Oula Et puis on a Du coup on s'est dit En cherchant le prix On a découvert Qu'en fait il y avait des concurrents aussi On est C'était vraiment dans le but de petits projets On est pas parti dans la démarche On va créer une entreprise On a une vision C'était vraiment à la base Parti d'un besoin Et puis après Au fil du temps On a construit ça autour Et ce qui m'intéresse aussi C'est comment marche votre duo Au début J'imagine que vous faisiez un peu Les choses ensemble Et maintenant peut-être Qu'il y a quelqu'un Qui est plus sur la partie commerciale L'autre informatique Comment vous vous organisez ? Ouais on a mis du temps A savoir séparer les tâches Au début on se disait On est tous les deux Des couteaux suisses Et on fait tout Tous les deux On s'est rendu compte Au bout d'un moment Qu'on se marchait dessus Et donc maintenant François a plutôt Pris le lead Sur la partie technique Et puis moi Sur la partie commerciale Après on fait tous les deux Encore les deux bien sûr Mais dans des proportions Moindres Et puis il y a un référent Et du coup c'est Mais on a mis C'est assez récent On a mis plus d'un an Plus d'un an et demi A réussir à se dire ça Ça c'est aussi grâce Au fait d'avoir intégré Des structures d'accueil Et d'aide On va dire Comme le Pépitosé Ou l'incubateur Outer Sport Valley De quel on est membre À Annecy Donc c'est Enfin Je ne suis même pas sûr Qu'on le ferait là Encore en ce moment Si on n'avait pas eu Des gens qui nous disent Ouais les gars Il faut séparer Parce que Ça marcherait mieux comme ça Ce qui est pas mal Avec l'incubateur À Annecy Donc c'est Maintenant ça s'appelle Le Startup Programme Je crois Et Il y a des bénévoles En fait Qui sont des pros Qui sont prêts À mettre du temps Sur des projets Qui les intéressent Et donc L'incubateur Fait l'intermédiaire Avec ces bénévoles là Et donc c'est des personnes Qui sont Qui travaillent Qui sont pas forcément Entrepreneurs Mais qui travaillent Dans des entreprises Depuis des années Et ils nous donnent De leur temps Gratuitement Parce que ça les intéresse Et donc ça nous permet De nous confronter On peut avoir des bénévoles Pour la vision stratégique Pour le pilotage De l'entreprise Etc Donc ça permet Un peu de se faire Entrer dedans Sur pas mal de choses D'accord Et aussi au niveau De votre association Donc au départ Vous étiez deux amis Comment Alors certaines personnes Disent Que c'est pas forcément Une bonne idée D'autres disent Que c'est une bonne idée Parce qu'il y a une confiance Qui est là Dès le début C'est quoi votre regard Sur ça Au final On n'y a jamais vraiment pensé Dans le sens Ça s'est tellement fait Naturellement Et de fil en aiguille Un peu comme le projet Et après Je pense que ça marche Super bien Parce que Enfin On y a une confiance aveugle Déjà entre lui et moi Il n'y a aucun conflit On n'essaie de jamais Se mesurer l'un à l'autre Qui a fait plus Qui a fait moins De temps de travail De n'importe quoi Enfin Peu importe le sujet Et ça je pense C'est assez dur A trouver au final Avec quelqu'un Mais Je pense que l'équipe Elle marche bien Surtout grâce à ça Après on a aussi Tissé des liens forts Même avant le projet On a fait un voyage On a fait un voyage Par exemple au Pérou Et voilà On est retrouvé Dans des situations Assez Assez rocambolesques En montagne Donc ça tisse aussi Des liens très forts Quand on sait Qu'on peut déjà Comter l'un sur l'autre Même si ça n'avait rien à voir Avec l'entrepreneuriat Donc après Après voilà Le peu de conflits Qu'on a Même quand on en a C'est souvent Des petits conflits Parce qu'on ne laisse pas On ne laisse pas Traîner les choses Quand il y a quelque chose Qui ne va pas On essaie de se le dire Assez rapidement Pour que Voilà Que ça soit sur la table Et qu'après On passe à autre chose D'accord Et au niveau De l'organisation du travail Est-ce que vous avez Des journées type Matin technique Après midi commercial Ou est-ce que vous vivez Un peu au jour le jour Ça ça arrive un peu plus Surtout pour Alexandre Maintenant qui est un peu Du coup Délégué sur un peu Sur tout ce qui est commercial Et relations clients On va dire Enfin moi Vu que je fais énormément De dev Je n'ai pas vraiment De journée type Alors si là maintenant Depuis septembre Oui parce qu'on a accueilli Deux alternants Donc il faut savoir aussi Couper ses journées Pour prendre du temps Avec eux Fixer des horaires Là depuis septembre On commence vraiment A structurer Prendre des habitudes Sinon la journée type C'est plus à l'exemple Qui les a que moi Ouais après Je serais hypocrite En disant que j'arrive A respecter matin Un commercial Et après midi technique Ou l'inverse Mais c'est vrai Que j'essaye de De faire ça maintenant De plus cadrer Un petit peu Voilà le technique Je ne réponds plus Au mail Je ne fais que du technique Et après au commercial Enchaîner les appels Souvent On se met à l'aise Si on passe juste Un appel à droite À gauche On n'est pas forcément Dedans Mais voilà On est encore Un petit peu jeune Là dessus Et il faut encore Qu'on arrive à plus Se structurer Et au niveau De vos locaux Vous avez des nouveaux locaux À Grenoble Vous louez Voilà On a trouvé un local À côté de En plein centre de Grenoble À côté de la gare En gros Depuis Le 1er juillet Donc ça faisait du bien Un peu de sortir de la maison Parce que On est sortis d'études L'année dernière L'été dernier Tout simplement Et depuis En gros L'été dernier On travaillait tout de la maison Pour le coup Le confinement Ça nous a pas beaucoup changé Mais donc là Ça fait du bien Depuis cet été D'avoir des locaux Même si la tendance C'est totalement l'inverse En ce moment C'est que les gens Travaillent de plus en plus Chez eux C'est ça Après on avait Un petit peu des locaux Il y avait un open space Qui était à mes dispositions Sur le campus Par le Pépitosé Mais c'est pas pareil Quand même D'avoir des vrais locaux Et puis Chez nous On n'a pas forcément Des espaces Où on peut bloquer Une salle Pour bosser Donc ça fait vraiment du bien Après le confinement D'avoir des bureaux On y va D'avoir le confort En fait De pouvoir aller au bureau Et puis D'avoir le confort Aussi de rester chez soi Mais quand on est Tout le temps chez soi Il n'y a plus ce confort là En fait Aujourd'hui Je bosse à la maison Donc Là maintenant On a un des alternants En fait Qui était stagiaire Pendant le confinement Donc là Maintenant Il vient à Grenoble Dans les locaux Et Enfin disons En plus C'était un de nos premiers stagiaires Ça a été assez Pas délicat Mais à suivre C'est toujours plus compliqué Ou du moins Je pense pas Que ce soit plus compliqué Mais on n'avait pas mis Les bonnes habitudes en place Et là Il y a quand même Le contact humain On se parle beaucoup plus facilement Que quand on est à distance Je pense qu'on est quand même Plus productif Nous Dans notre manière de faire Du moins En étant présentiel Après C'est vrai que Ça ne veut peut-être pas Le coup qu'il y a forcément 5 jours sur 5 Parce qu'après On est dans du développement informatique Mais Mais Le contact humain Je trouve qu'il reste important Il faut réussir à en regarder Ouais Toutes nos tâches Peuvent se faire à distance Après Je pense aussi On pourrait faire Par exemple Du 100% télétravail Mais ça nécessite D'avoir vraiment Beaucoup de process Sur les objectifs Faire des points réguliers Etc Donc c'est aussi Plus facile Quand on se structure D'avoir des locaux Pour avoir la personne Au moins au début Pour tisser les liens Et puis aussi Pour mettre des choses en place Alors qu'à distance On a eu deux stagiaires Pendant le confinement 100% à distance Bon on était en plus Un petit peu sous l'eau Au niveau du travail C'est Voilà Si on ne prend pas le temps Pour eux C'est Voilà Ils ne sont pas là tous les jours Ils ne peuvent pas nous poser une question Et nous arrêter Parce qu'ils sont à côté Donc Vous me parlez tout à l'heure De vos concurrents Comment vous faites Pour vous démarquer Des concurrents Il y a plusieurs aspects Le plus important Aujourd'hui C'est la personnalisation Donc les autres plateformes Sont assez ancrées Dans des visites Les autres plateformes concurrentes Dans notre domaine Sont été créées souvent Par des entraîneurs Par des chercheurs Ou par des kinés Donc ils ont une vision De l'entraînement Un petit peu La bonne vision Selon eux De l'entraînement Sauf qu'il y a un petit peu Dans l'entraînement Il y a vraiment un petit peu Tous les Tous les types d'entraîneurs Il y en a qui Qui peuvent avoir En fait il peut y avoir Deux champions olympiques Avec des méthodes Vraiment radicalement différentes Donc nous on essaie Avec la plateforme L'entraîneur Il puisse la personnaliser Pour pouvoir travailler Comme il le souhaite Et pas l'inverse Pas lui imposer Une manière de travailler Donc surtout la personnalisation Après il y a bien sûr Du coup la simplicité De prise en main Et puis le côté intuitif Parce que souvent Les entraîneurs Ils viennent de fichiers Excel Ils ont leurs habitudes Depuis 10, 15, 20, 30 ans Et donc si on leur dit Bah là il va falloir Un an pour te former Sur l'outil C'est pas possible Est-ce que vous avez pas peur Qu'une grosse boîte Arrive sur le marché Imaginons je sais pas Nike sort une plateforme Comme la vôtre Est-ce que c'est Pour voir un risque Ou vous êtes plutôt Tranquille par rapport à ça On est pas à l'abri Ça c'est sûr Après sur le marché international Il y a déjà des gros Deux trois gros acteurs Qui existent déjà Alors c'est pas des sous-marques De sport Ou de marques De monde connecté Non bah après S'il y a un acteur comme Nike C'est clair qu'ils ont Des forces de frappe Qui sont énormes Après est-ce qu'ils vont Prendre le temps De comprendre vraiment le besoin Et est-ce qu'ils vont Prendre le temps De construire une communauté D'entraîneurs De passionnés Etc Une grosse boîte Comme Nike Si elle fait quelque chose Elle va plutôt essayer D'aller dans le grand public Et peut-être plus Tourner sa plateforme Autour des sportifs Parce que nous Les marchés des entraîneurs Ça reste à l'échelle internationale Un gros marché Mais qui est ridicule Par rapport à un marché De tous les athlètes Dans le monde par exemple Et donc c'est peut-être ça Votre force C'est le fait que vous soyez spécialisé Déjà dans les sports D'endurance Et en plus Tourné vers les entraîneurs C'est ça ouais Complètement Un acteur comme Nike Je le vois très mal Se spécialiser là-dedans Puisque à son échelle Ça serait Faut vraiment que ce soit Un projet de passion Ou quelque chose D'assez désintéressé Pour que ça les intéresse D'un point de vue business D'accord Et vous êtes tous les deux Plus ou moins grenoblois Donc la plupart de vos clients Ce sont dans la région Ou c'est plutôt Dans toute la France Vous avez des gens Qui payent vos services Voilà désormais On arrive à avoir Des entraîneurs Dans tous les pays francophones Bon bien sûr Très majoritairement en France Mais on a passé L'Atlantique Donc on a de plus en plus De Québécois Qui utilisent nos lios Et après on a Pour projet Sur 2020 On va dire fin 2021 D'aller chercher Des premiers clients Fin 2021 D'avoir une base D'entraîneurs Surtout en Europe Et début 2021 À avoir nos premiers clients Ne serait-ce qu'anglais Enfin non français Parce que là En gros On sort cet automne Notre version anglaise Qui sera tout nickel Donc ça c'est un des prochains objectifs Mais ouais Même sur la France On n'a pas Limite presque Là où on a plus de clients C'est en Bretagne Alors qu'on n'a pas de lien Partilier avec la Bretagne Mais c'est assez Ça marche beaucoup Au bouche à oreille Donc on a eu forcément Nos clients Qui étaient un petit peu Localisés autour de Grenoble Au tout début Mais très vite C'était un peu Au quatre coins de la France Et puis après Il y a un certain endroit Où du coup Il y a un entraîneur Qui a vraiment été fan Et qui a passé le bon mot Entre guillemets Et après Donc c'est plutôt Ouais Pas forcément autour de Grenoble Comment le Covid A affecté votre Votre business Est-ce que ça a accéléré Ralenti les choses Ouais On a plutôt eu Un coup de booster On va dire Parce qu'on a eu En fait Ce que ça a provoqué Chez nos clients C'est que Forcément Ils étaient chez eux Et les entraîneurs C'est souvent des gens Qui sont à fond dans leur vie Qui sont à Il y en a C'est une activité Qu'ils font à côté En plus Il y en a Ils font que ça Mais Ça arrive souvent Si on appelle un entraîneur C'est J'ai pas le temps Rappelle-moi la semaine prochaine Ou je suis en entraînement Enfin Ils sont toujours à fond Donc là Ils étaient bloqués à la maison Et on savait pertinemment Que ceux qu'on n'arrivait jamais à avoir On avait là Enfin avoir du temps avec eux Et ça leur a aussi permis Eux Étant donné qu'ils avaient du temps De prendre le temps nécessaire A essayer la plateforme On a aussi profité De cette situation là Pour faire par exemple Une conférence en ligne Qui avait très bien marché Avec un partenaire En même temps qu'on a intégré Sur Noleo On a refait une démo De la plateforme On a refait un peu notre pub Et tout Et c'est vrai que Vu que nous Notre modèle économique C'est un abonnement récurrent Qui commence au bout d'un mois Qui commence au bout d'un mois De période d'essai Poste confinement Sur le et les deux mois suivants On avait vraiment un gros pit De nouveaux entraîneurs Voilà Après maintenant Le contexte fait que Les gens se sont rendus compte Que c'était pas juste temporaire Et que ça allait pas repartir Dans trois mois Donc là C'est plutôt une tendance Stable, négative Parce qu'il y a de moins en moins Les sportifs Il y a eu le confinement Ils se sont dit Bon ok La rentrée c'est fini On va pouvoir refaire des compétitions Là On est tous sortis du confinement Les compétitions Continuent d'être annulées On sait pas trop Comment ça va se passer L'année prochaine Donc il y a De moins en moins De compétitions Donc moins en moins d'objectifs Donc Il y a quand même Beaucoup de clients Des coachs Qui préparent des objectifs spécifiques Donc de moins en moins De clients potentiels Pour nos entraîneurs Donc de moins en moins D'entraîneurs pour nous Donc Voilà On perd pas d'entraîneurs Mais c'est plus dur C'est plus dur D'aller en chercher Puisque Forcément Il y a moins de Ils ont moins de clients potentiels Et au niveau du financement Comment vous faites Vous êtes totalement Autofinancé Ou vous avez fait des prêts Comment vous faites Depuis qu'on a créé la boîte Là en novembre 2019 On est toutes En autofinancement On est allé chercher Déjà deux bourses Pour nous aider Sur des prestations externes Sinon Tout l'argent qui rentre Ben c'est Ben là on commence A rentrer assez d'argent Ne serait-ce que Pour payer nos frais fixes Plus Commencer On cumulait Nous c'était aussi Un peu un challenge Entre nous deux C'est à dire Vu qu'encore une fois C'est tout fait dessus En aiguille On n'était pas là En mode Allez on va faire une boîte On va mettre chacun 5000 euros dessus On va voir si ça marche On s'est dit Vu les financements Qu'on arrive à chercher A droite à gauche Puis vu ce qu'on commence A réussir à rentrer Et qu'on n'a pas forcément envie Là c'est pas prévu Dans les mois qui arrivent D'aller faire une levée de fonds Ou autre Pour mettre un gros coup D'être accélérateur C'est un peu un pari Entre nous deux De réussir tout En autofinancement Tant qu'on n'en voit pas Vraiment l'absolue nécessité D'aller chercher des fonds Après on a eu aussi La chance de pouvoir avoir François était alternant Chez Schneider Donc il y a aussi Une bourse à l'entrepreneuriat Enfin une subvention Pour l'entrepreneuriat De Schneider Puis on a cherché Une subvention A la French Tech Et à Startup & Go WinnoVisie Il change de nom Chaque année j'oublie Et donc ça nous a permis De lancer l'entreprise Et puis après On a eu la chance aussi D'être alternant Pendant notre école d'ingénieurs Ce qui fait qu'on a Deux ans de chômage Et pour créer l'entreprise Ce qui fait que ça permet Sinon clairement On n'aurait pas pu Le faire en autofinancement On a vraiment tout Qui s'est quand même bien aligné Pour que justement On puisse créer l'entreprise Que nous commencer à travailler Sans réussir à se rémunérer Au début Et après il y a aussi L'incubateur Qui nous aide pas mal Sur les prestations externes Mais une fois que tout ça Ce sera terminé Normalement Vu la croissance qu'on a là On devrait réussir A clairement vivre tous les deux Et d'avoir D'avoir quelques personnes avec nous Et quelles sont vos ambitions Pour la suite Donc la priorité C'est l'international C'est d'essayer de se diversifier C'est quoi vos Vues pour l'avenir Là la priorité C'est d'asseoir Notre position Sur le marché francophone Donc continuer à se développer Il nous manque encore Certaines fonctionnalités clés Qu'on devrait pouvoir réussir A développer D'ici le milieu d'année prochaine Qui reviennent assez souvent Et donc on n'arrive pas forcément Sur certains Par rapport à certaines plateformes Certaines fonctionnalités clés Pour qu'ils puissent passer Passer chez nous Après clairement A partir de l'année prochaine Ça va être De développer La partie internationale Puisque le marché En fait francophone Par rapport au marché Anglo-saxon Sur le marché du coaching Est beaucoup plus élevé Les anglo-saxons Plus une culture Je vais payer un coach Je vais payer un coach Pour Enfin Je vais payer un coach Déjà en fait en France C'est vachement bénévolat On va payer sa licence En début d'année Mais payer 70-80 euros par mois Un coach Alors dans le triathlon Ça commence à être un petit peu la norme Mais dans pas mal de sports encore Les gens passent par le cap Alors que pour un américain Ou un anglais C'est normal Donc voilà C'est d'aller chercher ce marché Qui est beaucoup plus gros Mais qui est aussi Beaucoup plus concurrentiel Donc Il faut qu'on ait l'air insolide Qu'on soit vraiment Au niveau des fonctionnalités Hyper rodées Donc De s'être lancé Sur un marché Un peu plus petit Un peu moins mature C'était pas plus mal non plus Parce que se lancer Si on avait dû se lancer Sur le marché américain Ça aurait été je pense Plus compliqué Vous avez commencé Tous les deux Et à un moment Vous avez décidé D'intégrer d'autres personnes Dans le projet Donc A travers des stages Ou alternances Qu'est-ce que vous avez cherché Chez ces nouveaux talents À part leurs compétences Pour qu'ils rejoignent Cette équipe Qui a démarré Juste à deux Il y a beaucoup C'est assez bête Mais le feeling L'état d'esprit Alors On a fait beaucoup d'entretiens Nous par Zoom Parce que c'était pendant Le confinement Pour les stagiaires Les premières personnes Qu'on a eues C'était des stagiaires Donc Mais voilà Les compétences C'est une chose Nous c'était plutôt Le potentiel Si la personne Aussi était passionnée De sport Qu'elle comprenait Le but Qu'elle comprenne L'ambition Du projet Puis qu'elle est aussi Forcément un attrait Pour une entreprise De petite taille Au début En tout cas Et voilà Que c'était Aussi une passion Pour eux Le sport Et que ça soit pas On a eu Certains Certains entretiens Où On leur demandait Un petit peu Quelle était Un petit peu la finalité Par exemple D'un stagiaire Une alternance C'était pour avoir Leur diplôme Je préfère quelqu'un Qui est un peu moins compétent Mais qui dise Qu'il est passionné Par le sport Et que le projet Ça lui parle Etc D'accord Et pour les trouver C'était quoi Un post LinkedIn Pour parler De ce Il y a eu plusieurs cas Le premier C'était En fait On a fait simple On cherchait Dans le développement Informatique On a juste Regardé les CV De l'UT de Grenoble On a trouvé Qu'ils nous ont plu Ensuite Il y a un stagiaire C'était par Alors oui On avait mis une offre Sur les réseaux sociaux Également en parallèle Et un entraîneur Triathlon Entraîne justement Un jeune triathlète Qui lui fait En école L'ingénieur D'informatique Donc en gros Il lui a eu un peu Soumis l'idée Et là pour le coup Ça rejoint ce que Disait Alexandre C'est que Avoir un triathlète Qui en plus Est de bon niveau Fait des études Informatiques Lui il était Juste à fond Pour le stage Donc c'est Royal d'avoir des gens Qui sont impliqués Comme ça Ouais mais c'était C'était vraiment Le meilleur cas Parce qu'en plus Il était En fait J'ai démarché Un coach Qui est devenu Client de Nolio Qui est devenu Mon coach Et un de ses athlètes Du coup Qui utilisait aussi Nolio Il cherchait un stage Et du coup Il a vu passer l'offre Et donc C'est devenu Notre stagiaire Donc il est devenu Notre stagiaire Et il connaissait Déjà la plateforme Il l'utilisait Déjà au quotidien Et en plus Il était très bon Donc c'était vraiment Le Tout qui s'aligne C'était un peu Un peu parfait Et après Ce qu'on a recherché Pour rebondir Sur la question C'était également En fait Tous les deux On n'a pas vraiment La fibre artistique Clairement pas Et on a trouvé Justement une personne Qui est au feeling Nous Et clairement De passer devant les autres Et qui justement Est en fan De photos Vidéo Etc Veut vraiment spécialiser Dans les interfaces Et c'est un peu Quelque chose Qui nous manque On sait clairement Chez nous Donc c'est bien D'avoir ce Ce renfort Dans l'équipe Pour ça Est-ce que vous avez Une start-up Qui vous a Marqué récemment Ouais je veux dire Sport testing Parce qu'on le connait Ce qu'on le connait bien Mais c'est vrai Qu'ils ont un beau développement Et c'est vraiment bien Ce qu'ils font Donc on risque De travailler aussi Avec eux Donc voilà Petite dédicace A Jonas Est-ce que vous auriez Un conseil A donner aux jeunes entrepreneurs Qui ont envie De se lancer Peut-être un conseil Pour ceux qui viennent D'écoles d'ingénieurs Et qui ont peut-être Qui se disent Qui se sentent Peut-être moins légitimes Pour lancer quelque chose Pour lancer une boîte Déjà je pense Il ne faut pas avoir peur De sonder son Déjà de Parler de son idée Parce qu'il y a des gens Qui bloquent là-dessus De jamais parler J'ai aspéré des demandes Mais je ne veux pas en parler Parler de l'idée Avoir des avis Et savoir potentiellement Renancer Et après Il y a le projet C'est une chose Mais il faut voir La réalité en face C'est est-ce que Enfin ça dépend Après si c'est un projet Enfin si on se lance L'entrepreneuriat Potentiellement Voilà c'est pour créer Une entreprise Pour en vivre Ou la revendre Mais c'est ok J'ai le projet Ok il me plaît Les gens disent Ils sont intéressés Mais est-ce que je vais pouvoir Le vendre Est-ce que je vais pouvoir Enfin est-ce que c'est viable Et donc oui Je suis ingénieur Je peux faire un projet Techniquement Mais il faut savoir Voilà Enfin c'est Ce qu'on disait tout à l'heure C'est soit je passe le pas Moi-même Pour essayer d'aller vendre mon produit Soit j'essaye de me faire accompagner Mais le mieux encore une fois C'est Il faut savoir se lancer Il faut savoir Prendre son téléphone Et appeler les gens Enfin ou aller sur le terrain Tout simplement Aller les voir en face à face Ok Ouais si je peux rajouter C'est vrai que c'est souvent une chance Quand même Enfin on le voit pas comme ça à la base Mais on se rend compte Que c'est quand même une chance De venir du côté technique Parce que c'est plus facile De se former sur la partie Commerciale et autre Même si c'est aussi Très très complexe Mais c'est plus facile De se former là-dedans Que se former sur une partie technique C'est sûr C'est une force Et nous par rapport A certains de nos concurrents aussi Qui sont des Des entreprises Qui sont gérées Par des entraîneurs Ou autres La partie technique Forcément il la sous-traite Ou il est en interne Mais c'est des coûts énormes Donc au début En tout cas C'est vraiment aussi une force De pouvoir en interne Avoir le développement Ailleurs idées techniques Directement La question qu'on pose souvent C'est Si on vous propose De racheter votre boîte Pour admettons 2 millions d'euros Est-ce que Est-ce que vous êtes Prêt à vendre Ou trop attaché Au projet Je pense que ça dépendra Si on peut Si on nous rachète Et qu'on dit Bye bye On prend nos 2 millions Et c'est fini Ou si on se fait racheter Avec un Peu importe Si c'est un groupe ou autre Qui a une vision Pour la plateforme Et qui Alors même si Ça ne les engage à rien De nous garder en interne Pour développer le projet Dans ce cas là On pourra y réfléchir Si c'est vraiment Laissez le projet Pour que c'est une entreprise Qui n'a pas de vision Peut-être c'est juste Parce que c'est un concurrent Ça je pense que Je pense que ça sera plus compliqué Pour nous de lâcher prise Bon après en termes de réponse J'ai regardé hier soir Justement l'épisode Avec Grégoire de Germinal Et je la trouve juste parfaite La réponse Donc je reprendrai sa réponse D'accord Merci Merci à vous deux L'interview touche Touche à sa fin Et on vous dit A bientôt Sur les terrains de sport Merci Merci de nous avoir accueillis Ce GetTalk est maintenant terminé N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne YouTube Déjà M'Entreprendre Vous pouvez également Nous rejoindre Sur les réseaux sociaux Via Instagram Facebook LinkedIn Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada